Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie a ravagé un immeuble à seule heure, faisant plusieurs morts. C'est une vraie tragédie. Mais comme souvent dans les tragédies, un événement positif vient renverser la balance. Oui, un homme a accompli un geste héroïque en rattrapant au vol un enfant que sa mère venait de lâcher du quatrième étage. C'est pourquoi je déclare ce jeudi 29 novembre la journée mondiale des héros. Oui, je dis bien héros et pas super héros, parce que j'ai l'impression que c'est un pléonasme. Quand on est un héros, on est déjà super. C'est comme si on disait un méchant pédophile ou un américain moyen. Le héros en question s'appelle Abdoul Karem. Il a 21 ans et il est chanteur de rap. Cette dernière info n'a aucune importance, mais son pseudo c'est MC Soler et je trouve ça super. Abdoul a eu un geste héroïque. Il a sauvé une vie. Cet enfant lui sera jamais reconnaissant. Et j'avoue, j'avoue que mon respect pour cet acte est teinté de jalousie. Oui, si je dois être tout à fait franc avec vous, j'aurais bien voulu être à sa place et avoir ce courage. Parce que perso, la dernière fois qu'on m'a dit « Paul, tu me sauves la vie », c'est quand j'ai prêté mon chargeur iPhone à Valérie. La seule fois de ma vie où j'ai été un héros, c'était en montagne avec un couple d'amis. Il avait beaucoup plu et le terrain était glissant. On s'est arrêté sur une crête abrupte pour manger. Il fallait qu'on prenne des forces pour continuer la route dans ce terrain hostile. On s'est donc arrêté pour s'asseoir sur des pierres mouillées. Mais heureusement, j'avais un cornet en plastique sur moi. Je l'ai donné à la fille pour qu'elle ne se mouille pas les jeans en s'asseyant. Elle m'a dit « Paul, tu es mon héros ». Après, on a pris le funi et on est rentré. Non mais sérieux ! Rattraper un bébé qui tombe d'un immeuble en flamme, c'est chevaleresque ! Moi, je n'ai jamais réussi à rattraper un trousseau de clé qu'on me lance. Je suis l'opposé d'un héros. Je suis bien plus Marcel que Marvel. Plus arrangeur qu'Avenger. Ma kryptonite à moi, c'est le quotidien. Je n'ai aucun super pouvoir. Je peux super peu... Je super peu rien faire. Mes seuls pouvoirs, c'est de savoir où est ma balayette quand je casse un verre. Ou alors avoir de la ventoline sur moi au cas où je fais de l'asthme. Et je fais de l'asthme si je monte trois marches d'escalier en courant. Et quand je monte trois marches d'escalier en courant, c'est parce que j'ai oublié de prendre ma ventoline en partant de chez moi. Donc vous vous doutez bien que la dernière fois que j'ai été témoin d'un accident, c'était en regardant un taxi 4 sur mon canapé, avec un plaid. Je n'ai jamais rien sauvé de ma vie. À part les meubles, après avoir dit « je veux te bouffer le cul à mon père sans faire exprès par SMS ». C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ah si, une fois, j'ai sauvé une mythe parce que je n'ai pas réussi à la tuer avec mes mains, dû au fait que j'ai une coordination des membres proche de zéro. D'ailleurs, petite parenthèse, mais quand je suis au théâtre, c'est l'angoisse parce que je n'arrive pas à applaudir. Mes mains se croisent et je me tape les épaules ou le visage. C'est vraiment gênant. Enfin voilà. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros. Par contre, il faut croire ce que disent les journaux, car Abdoul Karem a bel et bien sauvé un enfant des flammes. Et ça, c'est la grande classe, monsieur. Bravo.